C'est bien qu'est-ce qu'on peut se voir ? J'aime bien me regarder dans le miroir, ça me renvoie qui je suis. Il y a des moments où je me lève le matin et je me regarde et je me dis « Qui es-tu toi dans mon miroir ? D'où viens-tu ? » C'est la question de l'acceptation de soi, quoi, en fait. De loin, ça va. De près, ça commence à être un peu plus dur. Oh là, ça va être compliqué, est-ce que je fais une grimace quand je me regarde dans le miroir ? Comme ça. Je ne me regarde pas au millimètre et tout, non. Moi, le matin, quand je me lève, je regarde le ciel. Comme je suis un peu miable, je ne me vois pas énormément, mais les yeux, oui. Mais après, sinon, je regarde l'ensemble. Le miroir, pour moi, il n'a d'intérêt que quand il est de pied et quand il donne une allure globale. Je peux passer dans la rue, dès qu'il y a une vitrine avec un miroir, je regarde si je me tiens à droite, je regarde si l'ensemble est cohérent, saillant, si je me plais. Je me regardais beaucoup dans la glace quand j'étais adolescente. Ça fait partie du, je pense, un peu du rite adolescent. C'est un peu, on dompte cette image, on essaye de s'accommoder de son image. Mais c'est intéressant, la question du miroir. Ah, j'aime bien me regarder dans le miroir, oui, mais je ne me trouve jamais belle. J'aime bien regarder si je suis agréable, si je ne suis pas trop laide aussi, moi, physiquement, en ce qui me concerne, voir si je me plais, quoi. Je me regarde pour essayer de m'améliorer. Le miroir que je déteste, c'est le miroir de mon ascenseur, parce que lui, il a un éclairage pourri. Là, on voit vraiment le temps qui passe, c'est-à-dire les rides. Ah ouais, il y a quelques cernes qui apparaissent, c'est des signes de la vieillesse. Je n'ai pas encore beaucoup de rides, si, peut-être parce que je rigole, mais elles ne me dérangent pas en soi. Dernière fois, hein. C'était prendre un air, une bouche en cul de poule un peu, pour façonner une image qui me plaît. Pour dompter ou m'adopter, quoi, m'adopter physiquement. C'est sûr que je n'ai plus du tout le visage de mes 20 ans, mais je suis là.